Salut à tous ! Dans cette vidéo, on s'ouvre l'esprit, on part au Kamchatka avec le livre de Nastasia Martin, Croire aux fauves. On va découvrir du vocabulaire où s'entremêlent la géographie et l'ethnographie du Grand Nord. Je vous invite à lire le livre, moi je viens de le terminer. Surtout, si vous appréciez ces deux choses, l'ethnographie et la géographie, en fait Nastasia dans ce bouquin raconte un événement qui lui est arrivé. C'est donc une micro autobiographie qui va en fait apporter une réflexion sur le monde, une réflexion sur sa vision du monde. Ça part du fait qu'elle a rencontré un ours et s'est fait, je ne sais pas si le mot attaquer est bon, mais disons qu'il y avait eu une rencontre entre les deux. Et voilà, c'est à partir de ça que le livre s'épilogue. On y retrouve donc, comme je disais, des histoires très très concrètes sur les peuples qui habitent ces régions, sur leur vision du monde et sur comment Nastasia s'en est imprégnée et comment tout ça l'a fait réfléchir et l'a amenée à, je pense, évoluer dans sa vie et produire ce bouquin. On passe au vocabulaire, à tout de suite. Alors on commence avec complexion qui est un substantif féminin qui signifie constitution, tempérament. Et on a même l'expression être de complexion à qui signifie être d'humeur à. Contingence, substantif féminin également, qui signifie éventualité, probabilité qu'une chose a d'exister ou à ne pas exister. Je vois au passage qu'il y a une faute, je vous laisse jouer à la trouver. Frontalité. Frontalité, substantif féminin, le fait de se présenter de front. Donc ici, on a une gravure égyptienne qui représente deux personnages qui se font face à face, qui sont front l'un à l'autre. Hyperboré. Alors c'est un adjectif féminin qui est toujours féminin, qui n'a pas de masculin et qui est propre donc aux régions du Grand Nord. Les nations, hyperboré. Les mers, hyperboré. Je n'ai pas trouvé d'équivalent masculin. En lisant comme ça, je me dis que ça doit quand même être possible. On peut bien dire un village hyperboré, par exemple. Je ne vois pas trop pourquoi. En tout cas, si l'occasion se présente, je pense qu'il faut le faire, il faut l'utiliser. J'en profite également pour placer l'adjectif hyperboréal, qui signifie de l'extrême nord. Donc finalement, qui a une signification assez proche. Liminaire. Liminaire, un adjectif pour désigner le seuil. Et là, sur la photo, j'ai pris l'entrée d'une ville, le liminaire, le lieu liminaire de la ville, tout simplement. Moraine. Une moraine, c'est donc un amas de blocs et de débris rocheux entraînés par le mouvement de glissement ou de retrait d'un glacier. Sur cette illustration, en fait, on peut voir qu'il y a trois types de moraine. Les moraines médiales, latérales et terminales. Là, il n'y a pas de faute. C'est simplement que l'illustration vient d'un site en anglais. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous balader dans les montagnes ou regarder des documentaires, eh bien, vous saurez que ce genre d'éléments, ça correspond... C'est ce qu'on appelle tout simplement une moraine. Nomadiser. Nomadiser, c'est vivre en nomade, mener la vie de nomade. Nomadiser. Ce verbe, il m'a pas mal intrigué parce que je trouve que c'est pas commun, en fait, de dire je nomadise pour dire je vis en nomade, je mène une vie de nomade. Personnellement, j'aurais plutôt vu ça sous la forme d'un verbe pronominal. Dans le sens, je pense que c'est plutôt un processus, quoi. Je vis en nomade. Mais bon, pourquoi pas, on a d'autres exemples de verbes qui sont aussi des processus et qui restent... qui sont pas des verbes pronominaux. Le verbe couler, par exemple. Je coule, en général, c'est plutôt un processus. Et couler dans l'eau, bien sûr, j'entends. Et qui n'est pas pronominal. SOMITAL, SOMITO, eh bien, c'est également un adjectif pour désigner ce qui est propre à un sommet qui se trouve au sommet d'un élément du relief. Donc là, on a tout simplement le sommet d'une montagne. TEMPÉRANCE. La tempérance, c'est ce qui désigne la modération et la sobriété. La tempérance, j'ai découvert que c'est également une allégorie et qui revenait dans la religion, dans la philosophie et aussi dans les cartes du tarot. Là, c'est une illustration, justement, de cartes, de tarots. Je sais pas quel tarot exactement, d'ailleurs, mais peut-être un tarot... Je sais plus comment on appelle ça, marseillais, peut-être. TUL. TUL, c'est un substantif masculin pour désigner un tissu léger, un tulle fabriqué avec des fins fils de soie, de coton, etc., qui forment un réseau de mailles. Par analogie, c'est ce qui évoque le tulle par sa gracieuse légèreté, sa transparence. On peut trouver un élément naturel et faire une analogie avec le tulle. Peut-être, je sais pas moi, un brouillard, une brume de tulle le matin, illuminé par le soleil éventuellement pour créer la métaphore. Et enfin, on a verne. Verne, en fait, je me souvenais plus que c'était un arbre qui correspondait à l'aulne. L'aulne, c'est vrai que c'est beaucoup plus commun. Verne, je pense que c'est... Ça a tendance un peu plus régionale, provinciale, en tout cas. Moi, j'ai déjà entendu dire verne. Après, je crois que c'est aussi beaucoup plus commun de le dire dans le sud de la France. Ces arbres-là ont tendance à pousser plutôt au bord de l'eau. En tout cas, c'est là où je les remarque la plupart du temps. Et puis, on peut les voir avec... Vous voyez ces sortes de... J'allais dire clochettes, mais c'est pas exactement ça. C'est beaucoup plus resserré qu'une clochette. C'est assez dense. Et quand ça finit par sécher, c'est presque comme une pomme de pain. Donc, voilà, vous pourrez jouer à remarquer ces arbres quand vous irez en balade. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501